Bon, ça fait partie de mes résolutions de l'année. En 2016, dans cette chronique, j'ai décidé de me transformer en lanceur d'alerte. J'ai remarqué que c'était un statut valorisant dans la société, d'une mission noble. En plus, ça peut marcher auprès des gonzesses, parce qu'elles aiment bien, justement, les héros. Non, je vais dénoncer tous ceux qui, dans le domaine du vin, bien évidemment, vous font prendre des vessies pour des lanternes et du vin de table pour du Château Margaux. Par exemple, est-ce que vous savez que plus de 60% des vins, d'une manière générale, annoncent sur l'étiquette une teneur en alcool inférieure à ce qu'elle est en réalité, d'un demi-degré en moyenne ? Vous pensez boire du 13 degrés ? Eh ben non, c'est du 13,5. C'est une enquête de chercheurs californiens qui l'affirme, après avoir analysé en laboratoire, plus de 100 000 bouteilles de tous les pays prises un peu au hasard. Et le pire, le pire, c'est que les producteurs qui font ça, eh ben ils le font exprès, parce qu'ils ont étudié les marchés, et ils savent très bien que les goûts des consommateurs vont vers un certain type de vin avec un certain degré d'alcool. Et plutôt que de faire des efforts pour baisser la teneur en alcool de leur vin, c'est feignant, ils préfèrent trafiquer l'étiquette. C'est honteux et dangereux, et dangereux, parce que quand vous reprenez le volant, vous avez forcément un peu plus d'alcool dans le sang que vous ne le pensez. Voilà, c'est le genre de choses pour lesquelles je voulais vous mettre en garde. Et je vous mettrai en garde cette année, parce que qui vole un oeuf, vole un bœuf, c'est bien connu. Ceux qui font ça, ils sont tout à fait capables de changer aussi le millésime sur l'étiquette. Le 2013 est dégueulasse ? Eh ben c'est pas grave, on va écrire 2014 ou 2015, et voilà. Souvenez-vous, hein, lanceur d'alerte ça s'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada